L'Écosse L'Écosse aborde ce match, le dernier sous la houlette de Verne Cotter, à la 5e place, sachant qu'une victoire à domicile la ferait très vite remonter au classement. Une équipe écossaise qui voudra notamment effacer la douloureuse défaite contre l'Angleterre de samedi dernier. L'Italie, elle, est condamnée à la dernière place pour la deuxième année consécutive, mais va chercher à stopper sa série de 11 défaites d'affilée dans le tournoi. Et l'Écosse a pris les devants au score en début de match sur une pénalité en mêlée accordée par l'arbitre français Pascal Gauzer. Malgré la distance, Stuart Hogg se montrait précis et les locaux menaient 3-0 après 4 minutes de jeu. Les conditions climatiques s'avéraient difficiles pour les deux équipes et il a fallu attendre 25 minutes pour voir la première situation dangereuse. Mais l'Écossais, Hugh Jones, perdait ses appuis au mauvais moment. Il se blessait même sur cette action et devait être remplacé par Matt Scott. Quelques instants plus tard, Finn Russell créait le danger sur un coup de pied à suivre que l'élié Tim Visser manquait de réceptionner. Les Italiens, finalement, s'en sortaient bien. Mais les supporters locaux allaient très vite applaudir le premier essai de la partie. Après une intense période de possession écossaise et une série de piquingos près de la ligne, le verrou de la défense italienne finissait par céder. Alex Dunbar est chargé, mais il était stoppé avant qu'Ali Price ne trouve Finn Russell qui marquait au près. Un essai estampillé Glasgow Warriors et 10 à 0 au tableau d'affichage avec la transformation de Finn Russell. Les Italiens n'avaient d'autre occasion pour marquer que deux pénalités, malheureusement manquées par Carlo Canna. Et à l'approche de la pause, l'Écosse augmentait son avantage au score avec le deuxième essai du match. Et c'est encore une fois à la suite d'un pilonnage auprès que l'Écosse prenait à défaut la défense italienne. Les hommes de Connor Rocher défendaient farouchement à quelques mètres de leur ligne, mais sur un avantage, Price tentait le petit coup de pied à suivre vers le coin. Ce coup de pied était dévié par Stuart Hogg pour le remplaçant Scott qui pouvait aplatir. Très bien joué de la part de Hogg pour Scott, idéalement placé en soutien et 15 à 0 pour les locaux. Finn Russell manquait la transformation dans un angle très difficile, mais les hommes de Vern Carter prenaient quand même le large avant la pause. Canna héritait d'une autre pénalité pour Marquet, mais manquait une nouvelle fois la cible et les deux équipes regagnaient les vestiaires sur le score de 15 à 0. L'Italie démarrait mieux la seconde période et était tout près de Marquet. Après avoir menacé les lignes écossaises à plusieurs reprises, l'essai semblait imparable pour les Italiens. Mais la passe en cloche de Canna vers Padovani, puis celle vers Angelo Esposito, ralentissait l'action et permettait à Stuart Hogg de revenir et sauver l'essai grâce à un plaquage désespéré. Les écossaises subissaient et se retrouvaient sous pression, et leur capitaine, John Barclay, recevait un carton jaune, l'arbitre perdant sa patience face aux fautes répétées des locaux. En supériorité numérique, les Italiens continuaient leur domination, mais échuaient une nouvelle fois à proximité de la ligne écossaise. Hogg s'avérant encore une fois impérial en défense dans son rôle de dernier rempart, avec un plaquage sur Esposito avant que Padovani ne commette un en-avant. Le score restait à 15-0 et l'Italie pouvait regretter ces quelques occasions vendangées. Et dans les 20 dernières minutes, l'Ecosse, à la recherche d'une 7e victoire en 8 matchs sur l'Italie, allait finalement punir les visiteurs. Hogg tapait à suivre, et s'il ne poursuivait pas son action, Visser et Barclay s'en chargeaient, et c'est Visser, en fait, qui aplatissait avant son capitaine. L'arbitre demandait au TMO de vérifier si l'essai était valable. Russell transformé sans trembler, et le score passait à 20-0, le prochain objectif pour l'Ecosse étant maintenant le bonus offensif, avec un 4e essai. Et ce 4e essai allait être inscrit à 8 minutes du coup de sifflet final. Une réalisation de très belles factures avec l'intervention de Pierre Goss et Russell, avant une superbe passe de Hogg vers Tommy Seymour sur l'aile, qui avait le champ libre pour aller dans l'embute, marqué l'essai du bonus. 18e essai international pour le natif de Nashville, pour conclure en beauté la bonne performance écossette. Impeccable transformation de Russell et 29 à 0 au tableau d'affichage. Un résultat décevant pour les transalpins, après un tournoi aussi décevant. L'Ecosse termine le tournoi avec 3 victoires au compteur pour la première fois depuis 2006. Ces 3 succès obtenus au BT Murrayfield. L'Ecosse compte donc 14 points au classement, et confirme sa progression depuis la dernière Coupe du Monde. Le Néo-Zélandais Von Korcher peut être fier de son travail, maintenant qu'il laisse la place à Gregor Townsend à la tête de cette équipe. Score final à Edinburgh, Ecosse 29, Italie 0.